... ... ... ... Merci. J'ai eu le temps de changer de costume, puisque c'est en général sur d'autres circonstances où je peux mettre mon tutu et à carnaval, ce sont des points sur lesquels je ne veux pas transiger. J'ai suffisamment, et tu me l'as dit déjà, donné dans la caricature pour éviter sur ce difficile débat dans lequel je soutiens totalement là aussi les efforts de Gilles et nous n'avons probablement pas été suffisamment loin dans ce domaine pour amener notre réflexion au niveau où Claude nous l'a montré et dans lequel je vois tous les espoirs, là encore, qui nous étaient posés hier après-midi. Donc c'est des points sur lesquels on va progressivement venir autour de la question du refus. Et la question du refus, de cette caricature dans laquelle je vous demande de ne pas me suivre, vous viendrez progressivement autour de ce que sont finalement les problèmes de la limite. Et les problèmes de la limite, on les a posés en février dans la première conférence que Gilles m'avait permis de tenir dans son séminaire, autour de la question de la conscience de la mesure et finalement du résultat de la mesure. Et le problème principal peut-être est aussi celui de la mal-mesure de l'homme, de la mal-mesure de la femme, je ne sais pas s'il y en a une, mais en tout cas, très clairement, un point sur lequel ces connaissances qui petit à petit viennent nous donner de plus en plus de convictions, que le monde s'organise sur des principes qui s'avèrent relativement simples. Est-ce que c'est la loi de Malthus ? Est-ce que c'est la loi de Moore ? Est-ce que c'en est une autre que nous connaissons bien par ailleurs ? Mais en tout cas, nous redécouvrons ces principes sans cesse autour des questions d'énergie, de dissipation énergétique et de croissance de l'entropie. Ça a été le thème de ce matin. Autour de la question des cycles et des déséquilibres, autour des relations logarithmiques exponentielles et en tout cas jamais linéaires dans ce domaine et avec des questions qui font apparaître la complexité de par la multitude, de par le nombre d'acteurs en interaction. Et le seul moyen qu'on a trouvé jusqu'à présent de résoudre ce problème de complexité qui nous échappe à chaque fois, à chaque état, puisqu'il y a toujours un degré de complexité supérieur, c'est finalement le refus. Et le refus, c'est une question de savoir si on le domine ou si on le crée, si on en est dépendant ou si on le gère. Et on sait depuis Platon et depuis Lionel Nakache hier, à nouveau, à quel point le travail d'interprétation de notre cerveau est essentiel et comment il nous produit ces illusions dont on se repaie chaque jour. Alors Jacques Delors, dans la première session, il y a quatre ans, de ce colloque, émettait ses doutes quant à notre capacité à embrasser du même regard, le temps court et le temps long. On a parlé des échelles. Un petit exemple, l'antibiotique que vous prenez actuellement à Longerat, votre durée de vie, parce qu'il combattra une bactérie qui devient du coup banale, mais dans le même temps, il diminuera la durée de vie de vos descendants parce qu'il sélectionne naturellement un mécanisme de résistance chez cette bactérie qui redeviendra mortelle. C'est un problème majeur sur lequel on ne va cesser finalement de trouver ce déséquilibre, ce fondement entre les bénéfices et les effets secondaires. Et donc la question que nous avions posée à ce moment-là, est-ce que nous avons les outils pour le temps long, a été abordé, entre autres, par Gérard Dubreuil, ici présent, pour l'organisation de ce colloque au muséum il y a deux ans, autour des grands thèmes sur la gouvernance de très long terme, à horizon justement de ce dont nous parlons aujourd'hui, milieu du XXIe siècle, XXIIe siècle. Et sur ces questions associant à la fois le stockage du CO2, la biodiversité, le climat et les déchets nucléaires, on voit qu'il existe un certain nombre de biais par lesquels nous passons. Le premier, c'est qu'on surestime toujours les impacts de premier terme, les impacts de court terme des nouvelles technologies et on sous-estime de fait les effets de long terme. Alors ce biais d'asynchronisme, il vient simplement du fait que, progressivement, on voit apparaître toujours en premier ces effets secondaires pour lesquels notre développement technologique s'apprête à amener ces nouvelles façons de travailler alors qu'il faut parfois un temps beaucoup plus long pour faire augmenter et croître parfois de façon exponentielle ces effets secondaires. Et c'est bien ce que Boris Cyrulnik nous a rappelé hier, c'est qu'à un moment donné, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel survient cette première information et si la première qui survient est le bénéfice, alors forcément, vous allez avoir un tentatif de renforcement et de quête autour de ces bénéfices qui va être extrêmement importante. Cette courbe, c'est exactement celle que Philippe nous a montrée hier. Vous avez une courbe croissante des prises, mais vous avez dans le même temps un effort qui devient de plus en plus important pour aller chercher ces poissons au fond des océans et finalement un rendement qui de fait s'écroule. Alors ces limites, ces limites sont mesurées et elles sont mesurées autour de ces fonctions dans lesquelles on va revisiter ce que Hervé vient de nous présenter juste avant et en particulier sur les dernières années qu'il a bien voulu ne pas commenter. Celles sur lesquelles en 2007 survient 2008-2009 et vous voyez qu'à partir de là, cette réduction qu'il a bien annoncée montre qu'il existe une diminution de plus en plus importante de ce taux de progression et si vous regardez bien les trois dernières années, on a une stagnation. Alors on peut se dire que sur ces années-là, sur ces années-là, on en a eu d'autres. Oui, effectivement, mais c'est une stagnation qui vient alors que la phase de progression montre bien une réduction de ce progrès. Et on a vu donc ce nombre divisé d'un facteur 5 en 50 ans et de 2,5 chez l'homme. De la même façon, sur la mortalité infantile, on voit bien là encore et cette fois-ci depuis 7 ans qu'on n'arrive plus quasiment à augmenter l'effort que l'on peut faire dans ce domaine et donc à réduire en dessous de 3 pour 1000 cette mortalité qui a considérablement baissé là encore sur l'ensemble du 19e-20e siècle et en particulier de façon là encore exponentielle sur les six dernières décennies. Et ça aboutit à ce que Canisto a amené comme concept de la compression de mortalité qui est que l'espérance de vie va progresser jusqu'à ce que potentiellement on atteigne les limites qui sont une combinaison de notre génétique et de l'environnement favorable ou non. Et cet aspect-là est bien montré par Canisto en montrant ce renforcement de la pente entre le 19e siècle avec un fort taux de mortalité infantile initialement puis une mortalité qui reaugmente au cours de la vie pour culminer aux alentours de 60 ans alors qu'en 2014 on voit qu'autour de 80 ans qui est la médiane française qui est donc l'espérance de vie moyenne entre hommes et femmes on voit cette pente augmenter de façon considérable et ceci a été confirmé par les travaux qu'on peut mener sur les sportifs de haut niveau qui vont dépasser vous l'avez vu d'à peu près 6 ans l'espérance de vie moyenne des français mais qui dans le même temps montrent cet enrédissement de la pente qui viennent eux aussi se prendre les pieds dans le tapis qui viennent rencontrer la limite qui est potentiellement une limite intrinsèque. Cette évolution séculaire Adrien Sedeau a montré aussi sur l'ensemble des progrès de la taille simplement des plus grands recrutés dans le baseball le football américain et pour les plus hauts d'entre eux chez les basketteurs américains et vous voyez que depuis 30 ans ça ne progresse plus du tout alors que le vivier mondial a été totalement exploité. Le saut à la perche pour les derniers d'entre eux vous avez ici les 10 meilleurs chaque année en bleu chez les hommes en rouge chez les femmes et vous voyez que cette taux de progression qui a été extrêmement important qui a vu un gain de 60% sur l'ensemble de l'ère olympique est accompagnée de ce dernier record du monde extraordinairement heureux pour Renaud Lavillény mais que dans le même temps les 9 autres qui le suivent depuis Boubka qui ont renouvelé qui ne sont pas les mêmes mais ces 9 là dans les 10 premiers n'ont cessé de régresser depuis et donc la perche est en fait une discipline en régression contrairement à la progression du seul qui arrive à repousser le record Renaud Lavillény. Alors on débarque au-delà de ces questions de santé publique de biométrie de sport autour des questions économiques que Daniel a abordées juste à présent et on se pose la même question autour de ce que sont finalement les rythmes pour qu'un PIB revienne à son état pré-crise un an et demi entre 74 et 75 deux ans et demi après 93 et six ans depuis 2008 même à savoir si on est en train de retrouver un PIB de croissance j'ai bien entendu tout à l'heure dans la bouche de Gérard Mestralet le mot décroissance tout comme vous ça aurait été probablement très peu probable il y a huit ans pourquoi ? parce que ce taux de richesse ce taux de croissance finalement est potentiellement celui que l'on voit sur l'ensemble des autres indicateurs et que la dérivée de celui-là finalement va avoir son maximum au milieu du XXe siècle et voit progressivement diminuer de façon importante et progressivement arriver sur une valeur qui peut être nulle est-ce qu'elle est nulle ? oui si on regarde de façon très cohérente ce taux de croissance du PIB moyenné tous les cinq ans en bleu et la consommation de soins et de biens médicaux qui de notre côté en termes de santé publique montre l'investissement d'un pays dans ses conditions sanitaires et bien on voit que les deux sont constamment en décroissance et que pour 2014 ce premier trimestre il y a quelques jours nous rappelle que cette valeur est restée stagnante nulle pour les trois premiers mois de l'année alors du coup en 2010 Stiglitz nous donnait cette injonction finalement à la nécessité de changer nos croyances théorie économique désormais fausse représentation ramène la question de l'interprétation et en même temps celui sur lequel on voit bien et là encore j'ai extrêmement apprécié la présentation de Daniel Cohen juste avant que justement cet impact est en train de bouleverser et que l'ensemble finalement des camps stagnationnistes ou non va amener une réflexion de plus en plus importante intégrant ces différents domaines mais les économistes ne sont pas les seuls nous aussi avons nos croyances scientifiques nous aussi cherchons à interpréter l'ensemble de nos données parfois trop et à revenir de temps en temps sur des fondements que nous finissons par partager et qui donnent les bases de la réflexion suivante et puis on peut multiplier les exemples à l'infini un grand nombre d'entre nous progressivement doit probablement changer ses croyances alors le problème c'est qu'on arrive finalement à une remise en question quasi permanente de nos systèmes interprétatifs de nos systèmes de fiction comme les appelle Lionel et de nos systèmes de croyances et ça on n'apprécie pas beaucoup d'autant plus lorsqu'il existe et qu'on se trouve confronté à ce plafond des lois qui si elles existent pour certaines d'entre elles on les voit bien nous contraignent totalement et dans lesquelles on va seulement chercher à ignorer ce point là alors comment on fait dans cette question là le principal c'est de se dire on va aller dans une direction donnée on essaye dans un colloque dans une réflexion importante où on amène l'ensemble des spécialistes à choisir les potentialités d'aller dans une direction il n'est pas forcé que cette direction soit suivie et c'est bien le constat que Gilles fait après 20 ans de réunion internationale en conférence sur l'ensemble de ces points et c'est ça que nous avons offert c'est le bilan complet pour nous dans une espèce donnée qui évolue qui avance qui se fait ses propres choix comment l'ensemble finalement aboutit dans ce point là et il est clair qu'il existe par rapport à ça une façon d'analyser les choses qui peuvent être extrêmement importantes sur l'ensemble de l'évolution de notre espèce et qui par ce biais maintenant pourrait poser un petit problème et ce petit problème il réside dans une zone cérébrale dont nous a parlé à Léon Allière qui est le gyrus préfrontal et dans ce gyrus préfrontal inférieur vous avez des zones dans lesquelles vous allez associer les idées négatives des résultats de l'expérience et d'autres dans lesquelles vous allez refuser cet aspect et c'est très bien inscrit vous le voyez ici sur les différences entre les personnes optimistes et les personnes qui le sont moins sur lesquelles vous allez avoir une réaction très différente de ce gyrus qui va potentiellement être associée attention les niveaux de causalité les niveaux de corrélation être associée en tout cas au traitement de cette information et on en sait bien le rôle en tout cas sur les fonctions cérébrales et nos modes de délégation au sein de nos groupes collectifs dont on parle avec Evelyne très régulièrement nos modes de sélection de nos représentants conduisent aussi à une sur-représentation de ces optimistes que Taryn Charod dans son article qualifié de non réaliste je n'en veux pour preuve que la façon dont finalement notre premier ministre samedi dernier nous a dit qu'il ne fallait pas avoir le blues on comprend bien que dans ce domaine nous sommes progressivement peut-être alors que la confiance l'espérance dont parlait Gilles à l'introduction de ce colloque est essentielle elle a eu une valeur adaptative peut-être sommes-nous en train de devenir trop confiants y compris dans nos technologies les plus folles conduisant au transhumanisme et toutes sortes d'autres utopies bien peu probables et ceci justement dans l'évaluation des prévisions budgétaires est extrêmement intéressant si on regarde la croissance française depuis 15 ans ici planifiée en bleu et réelle en rouge avec la borne haute et basse en bleu et bien vous avez systématiquement la traduction de cet optimisme qui donne 0,6% de points de PIP systématiquement sauf en 2008 en 2009 vous avez cette année-là une appréciation à peu près correcte de la décroissance et donc ça veut dire qu'on va avoir aussi par rapport à nos planifications par nos prévisions à tenir compte de cet aspect d'optimisme présent chez elle deuxième volet celui de l'énergie Gérard ne nous a pas présenté ce résultat qui est celui de l'AIE d'un an et demi mais qu'on partage avec l'ensemble puisque ce sont des données officielles l'agence internationale de l'énergie nous montre que les champs productifs connus actuellement sont en déclin on a bien eu le terme de décroissance le terme de production à venir doit être transformé doit apporter d'autres modes d'énergie si nous voulons continuer à ce rythme et l'énergie elle est bien au coeur de la croissance économique mais pas seulement elle est aussi au coeur de la croissance biologique petit exemple sur Cuba Cuba va vivre une période extrêmement difficile dans les années 90 entre 91 et 95 il n'y a plus aucun échange commercial avec l'URSS défunte et donc Cuba doit se réorganiser pour s'auto s'auto-organiser pour se prendre en charge et donc venir dans ce domaine et on fait la mesure finalement de l'impact de cette crise économique majeure qu'a connu Cuba sur la moyenne du poids de la population cubaine cet indice qui est l'IMC indice de masse corporelle le poids divisé par la taille au carré on vous donne un indice de votre corpulence et lorsqu'on est avant la crise en 91 on voit ceci centré sur les valeurs normales entre 20 et 25 qui sont les recommandations du plan national nutrition santé par exemple 95 fin de crise tout le monde a pris 3 points dans la vue tout le monde a maigri en moyenne de 6 kilos pourquoi et bien simplement parce que dans la crise qui va être gérée en 2001 et puis progressivement voire en 2010 une réaugmentation de cet indice et donc du poids finalement vous avez eu deux fonctions une augmentation de la dépense et vous êtes bien passé par le vélo et en même temps une diminution des apports cet écart là entre les deux vous signe naturellement l'impact que vous allez avoir en population mesurable sur le taux d'IMC et donc le taux d'obésité s'effondre pendant la crise et le taux de diabète réaugmente au même titre que le taux d'obésité après le passage de la crise on est sur des conditions dans lesquelles les paramètres biométriques les paramètres d'espérance de vie qu'on a vu tout à l'heure l'ensemble de ces fonctions anthropométriques sont soumises aux variations importantes de l'environnement environnement socio-économique mais de façon plus générale encore l'environnement au sens large et ces relations sont donc des relations qui vont entre la démographie la biométrie l'économie créer des liens qui sont ces liens complexes dont vous parliez et que vous appeliez l'IR de vos voeux et qu'on va avoir c'est un de ces outils que je vous présentais au mois de février en termes d'énergie la question de l'augmentation finalement de la consommation per capita on en a eu un certain nombre d'échos ce matin montrent qu'il y a eu une stagnation du charbon depuis la fin du 19e siècle on a eu cette augmentation très importante du pétrole et du gaz et on voit apparaître les renouvelables depuis une quinzaine d'années et dont on espère qu'ils puissent jouer sur la transition énergétique mais vous voyez l'impact extrêmement important et surtout la réaugmentation toute récente dans les dix dernières années globalement par le marché chinois notamment et l'économie chinoise du charbon qui va poser un problème important deuxième problème évoqué par Valérie Masson-Delmoitière celui de l'efficacité des gains énergétiques sur l'efficience énergétique qui ont justement par le biais de la croissance démographique été complètement effacées donc cette consommation à la suite elle pose la question d'un des impacts principaux sur lesquels la boucle de rétroaction va se jouer celle de l'augmentation du CO2 alors si on mesure ce CO2 il est parallèle pour l'ensemble de la consommation mondiale mais il est essentiellement porté puisque l'Europe et les Etats-Unis diminuent depuis huit ans essentiellement porté par les émergents dont on a parlé ce matin et cet écart là sur le plan historique va laisser des traces extrêmement importantes aussi puisque les seuls moyens qu'on a eu de diminuer ce forçage par la diminution de l'émission de CO2 correspondent à deux événements douloureux 74 et 93 et deux événements dramatiques la première et la seconde guerre mondiale sur l'ensemble du régime et là sur cette évolution séculaire d'un paramètre tel que celui-là on n'est pas très encouragé à développer des politiques de restriction volontaire très clairement ces seuls moments de réduction dans ces grands reculs humains on en voit les conséquences d'ailleurs sur le plan environnemental maintenant l'élévation du niveau des mers on l'a vu sur l'exposé de Valérie hier et ce qu'elle a qualifié de solastalgie cette nostalgie d'un climat perdu finalement les sénants habitants de l'île de Saint l'ont vécu là à nouveau après 2008 et 2010 de façon très douloureuse cet hiver avec une énorme inquiétude sur la façon dont la vitesse finalement de progression de cette montée se fera au moment des événements extrêmes alors à Dunker qui a vécu déjà une brèche en 1953 le problème a été adressé cet hiver entre janvier et mars vous avez eu un kilomètre de dix qui ont été renforcés réensablés un million de mètres cubes de sable déplacé à partir d'une drague au large et pour 7 millions d'euros vous avez eu un réensablement de l'ensemble de cet ouvrage le problème c'est qu'en France il va falloir le faire aussi et que 7 millions d'euros planifiés avec la vitesse à laquelle les courants emportent le sable c'est tous les 5 ans vous avez 9 000 kilomètres de digues en France pas des ouvrages aussi sensibles mais vous en avez quand même 3 000 qui sont inscrits sur la défense de nos lignes par rapport à cet événement majeur qu'est la montée des océans et donc cet asynchronisme entre la technologie qui avec les effets secondaires qui ne viennent qu'après que l'on a retenu repris tous les dividendes pose actuellement la question principale finalement à nouveau de cette augmentation des contraintes heureusement que Claude nous amène cet espoir d'être un jour capable de ne plus seulement surnager dans nos débris mais de pouvoir retraiter cette partie là parce que derrière vous avez quand même trois endroits dans le monde Pipriat la ville à côté de Tchernobyl Daishi la ville à côté de Fukushima et Carlsbad depuis le mois de février la ville à côté du WIP le centre de dépôt des déchets nucléaires américains qui vient d'être fermé pour 18 mois peut-être plus sur lequel l'une des ruptures d'un défût vient poser toute la question finalement de l'entreposage profond d'un centre qui avait été un centre modèle mais pour lequel le rapport du ministère de l'énergie vous dit 15 ans après l'ouverture de ce site c'est pas récent pas de respect des standards de sécurité un excès de confiance à nouveau on revient autour de mesures qui étaient supposées pas de supervision indépendante faible culture de sûreté on sait à quel point dans une technologie aussi complexe que celle-ci il est nécessaire de faire attention et ce sont exactement les mêmes erreurs que le ministère japonais avait signé pour Fukushima donc on voit bien qu'on est en train de devenir trop confiant et surtout et probablement dans les situations les plus dangereuses alors si on combine deux, trois, quatre facteurs comme on en parlait hier soir la question qui vient derrière c'est est-ce qu'on sait par exemple démanteler nos centrales en situation économique dégradée ce sera un point important pour savoir si on pourra investir dans les renouvelables mais la question de la sécurité doit aussi être pensée c'est ce que la cour des comptes nous a dit il y a deux ans en disant qu'il faut pour les centrales tenir compte impérativement dans le prix de l'électricité de l'ensemble de cet investissement Brénilis c'est 85 démantèlement a été demandé immédiatement le démantèlement n'est toujours pas achevé et il est aux alentours de 20 fois l'estimation financière qui avait été faite initialement excès d'optimisme peut-être alors sur ces paradoxes climatiques technologiques on voit bien effectivement toute l'importance à développer des solutions bio-inspirées des solutions renouvelables des solutions qui permettent de voir et on voit bien que le sens de la trésorisation énergétique sera essentiellement dans ce domaine-là à quantité par ailleurs et c'est là tout l'intérêt et c'est là tout le problème à quantité égale alors derrière derrière les murs que nous reste-t-il dans cette idée d'une forteresse assiégée hors les murs on a d'autres combats qu'on n'est pas forcément en train de gagner on en a parlé ce matin celui de la résistance celui de la résistance de pathogènes courants le staff est 90% résistant à la méticiline au Nigeria la réémergence de maladies qu'on pensait avoir fait reculer la tuberculose elle aussi multirésistante en Europe de l'Est la polio qui revient parce que les trois foyers nigériens là encore Afghanistan et Pakistan n'ont pas pu être éradiqués et la progression vers le nord climatique cette fois-ci avec les vecteurs dengue, chikungunya phylovirus les vibrios et l'augmentation des bactéries y compris en mer baltique alors il faudra accepter il faudra accepter la valeur adaptative c'était ce que Bernard Chevalier-Louis nous avait dit il y a quatre ans la valeur adaptative de certains renoncements et donc ne pas forcément passer par les voies de maximisation et en même temps il faut tenir compte de la façon dont nous sommes faits et cette idée d'un câblage de structures qui sont telles on va essayer de l'illustrer par un tout petit exercice que Daniel connaît très bien je vais vous faire pour cela simplement progresser vous allez poser vos stylos et vos papiers on va juste faire une petite manip très simple vous allez mettre vos deux mains en l'air et je vais vous demander de les frapper l'une dans l'autre quand je vous le demanderai d'accord je vais compter un, deux, trois je dirai clap et au moment où on fait ça on frappe tous de façon à ce que le bruit soit plus fort que finalement le bruit de la rue Saint-Jacques qui nous sépare de la Sorbonne notre ami héréditaire vous êtes prêts ? un, deux, trois clap voilà le problème on est tous câblés de façon à répondre aux gestes et pas à la compréhension corticale que nous avons alors je vous propose et je ne le fais jamais celle-là de refaire l'expérience je vais faire un, deux, trois je dirai clap mais avant de dire clap je frapperai tout seul et après le clap vous frapperez comme on l'avait prévu on essaye ? un, deux, trois clap yes ça c'est le principe indicatif ça ça veut dire qu'il faut être en alerte maximale et malgré ça et malgré ça nous sommes encore à moitié partis sur deux champs deux options différentes sans conséquence pour autant il va falloir garder pendant toutes les années qui viennent un très haut niveau d'alerte justement pour pouvoir modifier nos comportements et aller dans le sens où nous le voulons par rapport aux limites que Daniel précise alors sur ce domaine-là la question d'intelligence collective effectivement va être un des problèmes et c'est plus autour des comportements collectifs dont vous venez de m'administrer la preuve nous avons nous-mêmes démontré que vous ne voulez pas me suivre dans cette voie c'est exactement ce que je vous demandais en même temps ça tombe très bien et revenir sur la question sur laquelle il faudra et c'est un des groupes de travail du conseil de la santé publique d'aller sur ces questions qui vont mêler l'ensemble des données climatiques économiques biologiques physiologiques la biodiversité les questions d'environnement et de gouvernance dans ce souci sachant que pour préparer la conférence sur le climat en particulier celle de l'année prochaine ces questions de gouvernance deviennent de plus en plus aiguës par rapport à ce qu'a été l'échec de Copenhague et si on voit bien que l'universalisme qui a été extrêmement important quand ça a été tenté depuis le haut Evelyne et que celui qui va être le risque principal c'est qu'on n'arrive pas à partir du bas comme le dit Peter Sloterdijk qu'on a invité pour ce colloque qui malheureusement n'était pas libre on espère que pour le prochain il pourra venir nous donner l'ensemble de sa vision de ces difficultés mais c'est bien autour du sens des situations communes qu'il faut se réunir et tenter de limiter ces aspects très contraints donc Paolo Dalloglio dont je salue ici le souvenir et j'espère pas la mémoire qui a disparu en Syrie il y a maintenant un an et demi nous avait au cours d'une très longue discussion fait part de sa même interrogation sur les années à venir et en tout cas il me semble que d'après cet effet et si cet hiver qu'il annonçait s'annonce on a quelques conséquences des actes à prendre celui de Bruegel pour la rentrée des troupeaux et en même temps savoir que si nous avons peut-être atteint nos sommets il faut s'assurer de la redescente s'assurer des corniches des corniches de stabilité et il faut avoir des positions qui nous permettent de tenir tous collectivement alors que et là encore le terme de Gérard Mestral est fort la décroissance est présente et que sur ces aspects là il faut s'adapter y compris à des conditions qui ne sont plus celles de nos conditions optimales et je crois que sur l'avenir de nos générations c'est essentiellement autour de cela qu'il va falloir leur donner les armes pour pouvoir se battre voilà je voudrais remercier Juliana Antero Geoffroy Berthelot Andy Marc Julien Chipman ici présent Adrien Sedot Philippe Noiré Rémy Thomasson et tant d'autres à l'Hermes qui ont permis de soutenir l'ensemble de ces données et vous remercier de votre attention Applaudissements Merci 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 Merci